bonjour bonjour oui est-ce que tu entends ma voix oui très bien est-ce que tu es musulman oui qu'est-ce que tu penses à propos de ton prophète qui tue les innocents est-ce que tu as déjà entendu parler des livres de juges quoi le livre de juges au chapitre 16 au verset 29 dans mon ami je te pose la question sur ton prophète i don't know georgie say hi to georgie in your way i'm asking you je ne connais pas georgie tu peux dire georgie bonjour your prophet killed women and children and kill people who they have nothing to do with him do you agree with him je te pose la question est-ce que tu es d'accord avec ton prophète qui tue les gens même les femmes qui ne l'avaient pas fait du mal non je ne crois pas qu'il ait fait ça mais cet écrit là devant toi c'est bien projeté dans les écritures que c'est ce qu'il avait fait dans ce à 10 read the story tu peux lire l'histoire read the story and then and then and then we don't read your bible right you can read as you don't je vais lire ça et puis nous allons retourner et retourner à la bible and then and then we don't read your bible right you can read as you wish go ahead oui tu oui tu peux lire la bible comme tu veux mais j'étais dans les à 10 ici read it in front of you où l'histoire c'est devant toi ok banni moussali i don't i don't know where ah oui l'histoire des banni moussali j'avais écrit une lettre et nafi et nafi m'avait répondu que le prophète avait soudainement attaqué les banni moussali je sais ce qu'il se dit mais tu sais qui sont ces gens ? oui je ne connais pas de quoi il parle de banni moussali est-ce que toi christian prince tu connais qui sont les banni moussali il se dit mais tu sais qui sont ces gens ? oui je sais qui sont ces gens ils sont arabes oui je connais qui sont les banni moussali c'est une tribu des arabes qui sont les banni moussali c'était joint à une autre tribu pour attaquer il s'était joint à name i know you are looking for a name you are looking for a story ah ok tu commence maintenant à raisonner tu veux inventer tu veux créer un nom ah oui je suis en train de chercher la tribu des prophètes donc le coraïs ah ok c'est l'histoire maintenant que tu veux créer il s'était joint au coraïs pour attaquer bon disons disons que ça c'est vrai disons attend attend je vais te montrer combien c'est stupide ce que tu veux dire dans cette histoire on dit que ces gens étaient là ils étaient en train de faire donc l'agriculture ils étaient en train d'abreuver leurs bétails donc ils n'attaquaient pas le prophète ils avaient attaqué le prophète d'abord attend attend ils n'avaient pas attaqué votre prophète ou bien donne-moi la référence là on dit qu'ils avaient attaqué votre prophète est-ce que tu vas me montrer la référence là on dit qu'ils avaient attaqué le prophète show me right now maintenant oui oui donc montre moi c'est maintenant donc what's right next year quoi tu veux montrer ça l'année prochaine ok ah oui je vais t'envoyer ça j'espère que tu vas projeter ça je vais t'envoyer donc la référence qu'est-ce qu'ils avaient attaqué les gens qui n'étaient pas préparés et ils n'attendaient pas une guerre on va voir ça et tu vas voir bon ok envoie-moi la référence nous allons lire ensemble et on va rire ensemble envoie-moi la référence ok attends je vais t'envoyer cette référence là c'est pas un grand problème en attendant que le frère puisse chercher la référence nous allons projeter ça pour notre audience francophone nous allons c'être donc les a10 là en français pour notre audience francophone c'était c'est-à-dire ici des sahib ou ari numéro 25 à 25 41 rapportée par ibn aoun j'écris une lettre à nafi et nafi a écrit en réponse à ma lettre que le prophète fait une bénédiction d'Allah soit sur lui avait soudainement attaqué Bani Moustalik sans avertissement alors qu'ils étaient insouciants et que leur bétail était abreuvé au lieu d'eau ils les ont conduits et donc leurs combattants ont été tués et leurs femmes et leurs enfants ont été faits prisonniers le prophète a eu le prophète a eu joaïria ça c'était une femme le prophète a eu joaïria ce jour là le même jour il faut retenir ce nom de joaïria christian prince va parler de cette femme christian prince avait eu le même jour nafi dit que ibn omar avait raconté la narration ci dessus et que ibn omar était dans cette armée omar était aussi dans cette armée on retourne très vite à christian prince pendant qu'ils sont en train de chercher les abys tu veux appeler un ami pour te donner les abys non je n'ai pas besoin d'appeler un ami je suis en train de chercher cet avis je ne sais pas ce que tu allais parler moi j'étais juste appelé et puis tu m'as dit ça ok ok c'est l'histoire j'ai ça je suis sur une autre forme je vais t'envoyer ça bon j'ai ça sur une autre forme est-ce que tu peux mettre ça envoie moi juste le lien tu m'envoies ça il faut arrêter tout ce que tu dis envoie moi le lien ah donc je suis en train de chercher le lien à partir de ce téléphone avec lequel je t'appelle comment est-ce que je vais faire pour t'envoyer ça ou bien si tu veux tu peux donc raccrocher ton appel et puis tu coupes l'appel et puis tu m'envoies le lien puis tu vas me rappeler hang up hang up and give it to me and call me back tu vas me rappeler envoie moi le lien puis tu m'envoies le lien puis tu m'envoies le lien comme il l'utilise comme il l'utilise un seul téléphone il va rappeler you know i will go with his logic ok essayons de partir avec sa logique if a tribe if a tribe according to him they join the tribe of muhammad against him supposons que d'après lui il y a une tribu qui s'est joint à la tribu de muhammad le courage d'après ce que le frère dit have you ever heard of somebody attacking somebody when he is turning his back unless he is a coward avez-vous déjà entendu quelqu'un attaquer une autre personne par derrière lorsque quelqu'un tourne son dos à moins que cet homme ici ne soit lâche ça c'est l'acte d'un voleur même les cowboys lorsque deux gens deux personnes sont en train de se battre et ils sont criminels un criminel ne peut pas te fusiller à moins que tu n'aies une arme sur toi il ne peut pas te fusiller lorsque tu tournes ton dos il va prendre donc une arme s'il en a deux il va te donner une même dans les siècles passés lorsque les gens s'est battu par épée un homme honorable ne peut pas attaquer quelqu'un ou bien blesser quelqu'un avec une épée si l'autre n'a pas d'épée il va lui donner une épée et il a dit que mets-toi debout pour qu'on puisse se battre prends ton épée pour te défendre votre prophète c'était un homme lâche qui attaquait les gens alors qu'il ne s'attendait pas les gens qui étaient en train de faire leurs occupations et les attaquer c'était un lâche ces gens-là ils ne le combattaient pas ils étaient là en train de faire leurs occupations prenons par exemple même s'il combattait pourquoi ne pas dire ok attend il faut dire je viens vous attaquer je viens attendez moi mais lui il les a donc surpris il les a attaqué alors que il ne s'attendait pas à une guerre et puis elle a violé des femmes et il a pris même leurs enfants comme des esclaves et il a tué tous les hommes tous les hommes étaient tués qu'est ce qu'il va pas avec ta référence là ça fait longtemps donne moi la référence je vais afficher ça à l'écran nous t'attendons ça c'est la référence qui nous a envoyé ok je vais t'appeler comme ça nous allons rire ensemble ok lisez avec moi ça c'est ta référence devant moi quelle partie tu veux que nous puissions lire attendez je vais retourner sur youtube ok avant de jouer que tu puisses d'abord confirmer que tu acceptes et ben ishaq celui qui a créé cette excuse tu l'accepte I'm just telling you whatever you accepte non non j'ai fait que te montrer ce que tu dois lire ce que tu acceptes hold on hold on just to show you how tall you are do you accept that means how attends attends montre nous est-ce que tu es d'accord avec Ibn Ishaq you are giving me a reference no 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 non tu nous as donné une référence de Ibn Ishaq je te pose la question est-ce que tu es d'accord avec Ibn Ishaq est-ce que tu acceptes l'histoire de Ibn Ishaq est-ce que tu acceptes l'histoire de Ibn Ishaq c'est que tu nous donnes ici bon ne sois pas lâche dis oui ou non ok Kersia Prince comment est-ce que je peux t'envoyer quelque chose que je n'accepte pas ok donc ça veut dire que tu acceptes le livre de Ibn Ishaq non non Christian Prince tu dois seulement lire tu peux lire non non avant de lire je vais te demander je pose la question est-ce que tu es d'accord avec le livre de Ibn Ishaq do you accepte l'histoire de Ibn Ishaq Christian Prince tu lis tout simplement ce que je t'ai envoyé non non tu peux juste lire tu peux lire ça lis ça non non tais toi tais toi oh toi patate je te pose la question est-ce que tu es d'accord avec ce que tu m'envoies et toi Anne tu ne m'as même pas montré où est-ce que je dois lire à partir de quel paragraphe écoutez je t'ai envoyé le lien Christian Prince mais pourquoi est-ce que tu me dis tu ne me dis pas de lire par où je pense par où tu es en train de rire comme une pute je lis où à partir d'où l'histoire commence à partir d'où il faut arrêter d'agir comme une prostituée là bas les couraises là c'est préparé pour attaquer Christian Prince me read to me what do you want you to read your donkey your donkey where you want me to read toi Anne tu veux qu'on puisse commencer à lire à partir d'où dis-moi à partir de quel paragraphe go ahead montre moi hold on attend and now in the front of everybody you have to accept those books in the front of you attend devant devant tout le monde tu dois accepter ces livres là que tu m'envoies le livre de Ibn Ishaq et Tabari you have to accept those books in the front of you in the front of you and let me go ahead go ahead read Christian Prince tais-toi et laisse moi je vais lire ça read read ok tu peux lire il faut nous en rire ensemble now you will reject what you gave me you will reject what you gave me you yourself you will say I don't accept it go ahead read tu vas toi-même me rejeter ce guetard tu m'envoies hein tu vas rejeter ça tu peux lire read 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 hold on attend let me do that again why don't start reading qu'est-ce qui t'empêche de commencer à lire I gotta go back to my screen yours is too small ah je dois retourner à mon écran puisque ton écran est trop petit I can zoom in YouTube je ne peux pas zoomer sur YouTube I gotta go back to mine so I can zoom it in je dois rentrer vers mon écran pour que je puisse zoomer ça I can zoom it in yours je dois grandir je ne peux pas zoomer ton écran sur YouTube sur YouTube yes that's not a big deal just let me go back to my search and then attend je vais rentrer vers mon mon moteur de recherche sur l'écran you you don't want to read it you you read it you read it Christian, please don't you want to read it let us laugh let us laugh no, you can read it we are going to laugh I can go back to my I think how to send your message how to go back to your message ok ok je vais retourner vers mon téléphone pour voir comment est-ce que je t'ai envoyé ça le message how am I going to go back to the link I sent are you stupid comment est-ce que je vais retourner au lien que je t'ai envoyé comment être-ce que je vais retourner au lien que je t'ai envoyé comment retourner à ce lien how am I going to go back to the link I sent are you stupid or what est-ce que tu es stupide ou quoi the link is in your phone le lien là se trouve dans ton téléphone tout ce que tu dois faire c'est ouvrir le lien et tu vas lire ça c'est toi qui va m'envoyer le lien et maintenant tu ne sais même pas comment ouvrir le lien que toi-même tu vas envoyer attends mon frère je ne suis pas ton frère non je veux juste montrer que tu es un menteur non tu es un menteur d'ailleurs toi tu suis un homme Mohamed qui vous dit que si un homme couche avec une femme si cet homme est le premier à avoir l'orgasme donc l'enfant sera un garçon évidemment c'est un menteur non c'est pas le thème du débat ici oui mais il est un menteur oui malgré cela c'est un menteur un homme qui dit que le soleil se couche dans un amas d'eau boueuse donc cet homme là est un menteur et toi tu suis cet homme là oui ok le homme qui dit que il te donnera un pénis en anglais il est un menteur un homme qui te promet Mohamed qui vous dit que elle va vous donner des sexes des pénis très longs très allongés sans fin c'est un menteur ou alors ce qu'il dit ici laisse-moi te montrer 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 tu es un lent et stupide comme ton prophète attends attends pour gagner le temps je vais lire ce que tu as affiché ici puisque tu es trop lent et tu es stupide comme ton prophète et on va lire ce que tu m'as envoyé il est écrit là qu'il a entendu que les banal mustalik ils s'est arrangé pour attaquer c'est ce que tu m'as envoyé laisse-moi lire comme toi tu ne veux pas lire ça va prendre beaucoup de temps et toi tu dois te taire je n'ose en lire puisque tu nous perds le temps ah va t'en puisque tu nous as fait perdre on a attendu 15 minutes tu ne sais pas tu ne veux pas lire ça et tu m'envoies ici la référence là on dit que le prophète a reçu une nouvelle que les banal mustalik s'assemblent pour l'attaquer où est la référence montre-moi la référence là c'est le livre d'Ibn Ishaq il n'y a rien on montre d'où est sorti d'où est-ce qu'on a tiré cette histoire deuxièmement si j'ai reçu donc une nouvelle qu'ils étaient en train de se rassembler pour m'attaquer comment se fait-il qu'ils ne m'attaquaient pas et on les a trouvés en train d'appreuver leur bétail avez-vous déjà j'ai entendu une nouvelle des gens qui se préparent pour aller attaquer dans une guerre mais ils sont là en train d'appreuver leur bétail et travailler dans des fermes là c'est juste un article un livre qui montre mais il n'y a pas de référence de l'histoire tu nous dis oh le prophète a entendu on va vous montrer cette histoire là en français nous avons l'article là dans la langue française que le frère avait envoyé à partir du livre là selon Ibn Ishak selon Ibn Ishak attendez nous allons ouvrir le livre selon Ibn Ishak le messager de la paix salut de la soie sur lui a reçu la nouvelle que le Banu Moustalik se rassemblait contre lui il a juste reçu une nouvelle leur chef était Al-Arit le père de Jouaïra que le messager d'Allah a épousé par la suite c'est juste l'article que le frère avait envoyé l'article de Banu Moustalik ça se trouve sur internet tout le monde peut recopier ça et maintenant il a envoyé ça chez Christian Prince par rapport pour essayer de contre cet article-ci on retourne très vite à Christian Prince très vite la story si les gens se sont集és et ils se sont prêts pour la guerre vous ne trouverez pas les animaux et ils n'ont pas idée ce qui va se passer maintenant si ces gens-là étaient réellement en train de se préparer pour attaquer Mouhamad ils n'allaient pas trouver ces gens-là insouciants et qu'ils ne se préparaient même pas au combat pour attaquer Mouhamad et nous demandons le gars de nous donner la référence maintenant si nous allons vers l'Ibn Ishaq nous allons trouver plein de histoires sur votre prophète de terror maintenant nous avons demandé à ces messieurs-là de nous montrer la référence où il trouve ça et maintenant si nous partons dans le livre d'Ibn Ishaq vous allez trouver qu'il y a beaucoup de références là où on parle des actes de terroriste de votre prophète celui-même qui fait dans ce livre-là dans le même livre-là d'Ibn Ishaq il est bien écrit qu'il avait qui avait violé la femme-là qu'on appelait Joairi vous voyez dans le même livre-là Abu Dhirar the father of Joairi what Muhammad he did to her Abu Dhirar le père de Joairi qu'est-ce que Mohamad avait fait avec lui est-ce que vous voulez que je puisse vous parler de ça qu'est-ce qu'il a fait avec cette femme-là Mohamad l'a violée est-ce que vous voyez ça il est écrit il est écrit le prophète a eu Joairi ce jour-là let's say for the sake of argument Mohamad he had a problem with the father of this girl prenons par exemple si Mohamad avait un problème avec le père de cette femme-là you go kill the father and you eff the daughter tu vas tu tuer le père et tu couches avec sa fille in the same day le même jour and you coward you don't want to read it et vous lâche vous ne voulez pas lire ça et après avoir tué tous les mâles tous les hommes il a donc divisé il a distribué les enfants comme s'ils étaient des chèvres ces gens ne l'avaient ils ne l'avaient jamais attaqué ils n'avaient jamais attaqué Mohamad ils n'avaient pas de guerre avec lui and remember here we are reading only the story side of the terrorist imaginez vous même ici tout ce que nous lisons ça ce n'est que donc la version de l'histoire des terroristes des musulmans c'est eux qui ont qui ont écrit ça eux-mêmes which means those poor people are dead they are gone ça veut dire que ces pauvres gens là ils sont partis ils sont tous morts Mohamed les a démolis one side of the story written by the muslims ça c'est juste une version de l'histoire qui est écrite par les musulmans eux-mêmes qui est même transformé par les musulmans c'est eux qui nous relatent c'est traduit même par les musulmans oui abdoul ok ah oui christian presse donc ces gens là ils étaient en train de comploter contre le prophète non ça c'est un mensonge est-ce que tu veux prouver ça est-ce que tu peux prouver ça si c'est vrai ces gens étaient en train de comploter contre Mohamed ils ne seraient pas là insouciants en train d'appréver le bétail de travailler ils seraient en train de se préparer à une guerre préparer une armée ils ne seraient pas donc là en train de préparer donc d'appréver leur bétail donc leur armée l'armée de ces gens c'est où où est leur armée non non qui s'emprunt il n'était pas en train d'appréver les animaux non non tu peux lire ça l'histoire là devant toi on a écrit là il faut pas donc il faut pas mentir là c'est le livre de saibouariste il est devant toi ça c'est saibouariste il n'est pas les stupides d'Ibn Ishaq que tu m'as donné non non tous et tous étaient libérés tous ces gens tous ces prisonniers là étaient libérés non il a tué tous les hommes qu'est-ce que tu veux dire qu'il les a libérés non tu es un mentheur non Christian presse tu es mentheur tu peux aller lire sur l'histoire devant moi tu veux lire on dit que ces gens là qui combattaient ils étaient tués on dit donc leurs guerriers leurs combattants étaient tués correct tu veux dire tout le monde tout le monde qui voulait se défendre ils étaient tués donc mais à qui ils étaient restés tu veux dire qu'il y a des hommes qui ne se défendent pas attend attend bon tu dis qu'il s'est décrit que leurs combattants ils étaient tués et Mohamed a pris donc les femmes et les enfants et comme des captifs mais là qui était libéré d'après ce que tu as dit il y a un autre hadith il y a un autre hadith qui parle ça montre combien de gens étaient libérés plus tard ok montre-moi ça go ahead ok montre-moi ça oui je te montre ça oui je te montre ça et pourquoi est-ce que Mohamed les a libérés tu sais pourquoi si ça s'est passé comme ça juste ne bouge ne dis rien attend arrête de mentir mon frère je te montre non c'est toi qui es mentir Mohamed a entendu que les oncles de cette tribu se préparaient pour une attaque donc de révenge est-ce que c'est vrai juste 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 je vais te envoyer pour que tu puisses lire ça pour que tu puisses lire ça donc tout le monde sait tout le monde va voir oui pour que tout le monde puisse voir et que tout le monde puisse connaître ça ok nous allons voir c'est ça right here I will copy that I will send it to Christian Meyer ok je vais copier ça et envoyer ça à christian les menteurs non c'est toi les menteurs nous prouvons ça chaque jour où est-ce que je dois donc fermer mon téléphone et puis d'envoyer ça pour être capable de te renvoyer ça ok envoie moi ça ok je vais couper et puis t'envoyer et puis je vais te rappeler ok tu peux raccrocher et puis tu me rappelles tu ne savais pas fermer ton téléphone ce lâche de muhammad il a donc tué tous les hommes il a tué les enfants il a tué toute la tribu et il a pris toutes les femmes et après ça il a entendu et puis il a entendu que donc une tribu des arabes qui étaient donc frères ils étaient des frères à cette tribu donc ces gens là une autre tribu pour se préparer pour attaquer pour se venger de cette tribu ils voulaient attaquer muhammad une autre tribu voulait attaquer muhammad envoie moi le lien on va afficher ça à l'écran nous allons mettre ça à l'écran et puis tu vois on va rire ensemble je t'envoie ça non envoie moi le lien est-ce que tu peux lire ça pour nous d'abord christian pense non non envoie moi le lien comme ça nous allons lire ensemble tais toi envoie moi le lien je vais exposer ça à l'écran et les gens vont rire envoie moi le lien et je sais que tu ne vas même pas envoyer le lien et je sais que tu ne vas même pas envoyer le lien envoie le lien envoie le lien j'attends muhammad maintenant avait peur de la revanche de la tribu qu'il avait donc des gens là qui voulaient l'attaquer pour la tribu qu'il avait égorgé il a dit à cette femme joailleria il a dit oui j'étais violé oui j'étais violé oui j'ai même tué les gens de ta tribu oui mais non il a dit cette femme bon maintenant comment est-ce que je ne peux pas donc t'es marié je vais marier à toi et puis je vais laisser les autres captifs que j'ai attrapé et c'est pour éviter la revanche elle avait fait ça pour éviter qu'on puisse se venger sur lui et ça c'est l'histoire le hadith dit très bien que le même jour là il a attrapé il a eu joailleria ce même jour là d'après ce que nous dit le hadith il a eu comme son esclave sexuelle et il a violé et il a violé le même jour et pour éviter la revanche de sa tribu il a dit à ces gens là que je veux me marier à votre fille et toi patate envoie moi envoie moi le lien is the link potato you see as long you will not give the link let me show you what you post for me in skype ok comme il refuse de me donner le lien je vais vous montrer ce que lui a posté sur skype ça là c'est sur skype sur sa page lui même l'histoire qu'il a posté the reason he don't want to give the link because he's ashamed of it pourquoi est-ce qu'il ne peut pas nous envoyer le lien puisqu'il a honte de ça look this is his post ça c'est son poste que l'histoire que lui même a écrit sur son message là de skype il a posté invasion of banimoustalik il dit donc l'invasion de banimoustalik ce chacal ici est en train de reprendre il a recopié ça de wikipédia ça dit ça dit les familles qui étaient prises comme captives étaient au nombre de 200 les familles qui étaient prises comme esclaves comme des captifs mes excuses 200 camels il y avait 200 chameaux 5000 il y avait 5000 de moutons et il y avait une grande quantité de biens de la maison qui étaient pris comme butins qui étaient pris comme butins les biens qu'on avait saisi de la maison, les butins on avait vendu ça, on a fait la vente aux enchères to the higher bidder the guy in the most, imagine guy ils ont vendu ça aux enchères, au plus offrant imaginez vous cet homme dans la mosquée il commence à vendre la wallet de ces pauvres personnes qu'il a tué maintenant ces deux moussier ces gens ici dans leur mosquée lorsqu'ils sont vendus dans des mosquées ils ont commencé à vérifier le portefeuille que les gens il a tué le portefeuille, le portefeuille, le porte-monnaie, donc les sacs des gens qu'ils avaient tués. Imaginez-vous cet homme ici, Australien, qui attaque donc une mosquée, et puis il commence à vérifier donc le portefeuille, le porte-monnaie. Et après? Ok, Abdoul. Ok, Abdoul. Je ne peux pas t'envoyer le lien, je n'arrive pas à t'envoyer le lien. Est-ce que tu as vu ce que tu m'envoies? Non, non, j'ai t'ai dit que je t'ai envoyé ça. Est-ce que tu avais lu ce que tu m'as envoyé? Non, Christian Prince, tu ne veux pas lire ça. Est-ce que tu vois, est-ce que tu as vu ce que tu as m'envoyé? Non, je ne suis pas ton frère. Tu n'as fait que exposer. Tu n'as fait que exposer ton prophète. Tu n'as fait qu'exposer ton prophète. Toi, Anne, tu dois te taire. Donc, votre prophète, il a volé leurs chèvres, et il a même pris leur argent. Et il a pris 200 familles comme esclaves. Est-ce que c'est correct? C'est votre lien. Il a même pris 200 familles comme ses esclaves. Est-ce que c'est le lien que tu m'avais envoyé? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il a pris, oui, et puis oui. Oui, Christian Prince, oui, il a pris ça. Pourquoi il a pris 200 familles comme esclaves? Pourquoi est-ce qu'il a pris 200 familles comme ses esclaves? Parce qu'ils étaient impliqués pour attaquer. Oui, puisque ces gens-là, il s'est préparé pour attaquer Mohamed. Et maintenant, il a tué tous les hommes de ces gens ici. Qui était resté? Donc, il y avait sûrement les femmes et les enfants qui étaient restés. Est-ce que les femmes et les enfants allaient tuer Mohamed? Christian Prince, est-ce que tu peux mettre ça à l'écran? J'ai ça à l'écran, tu vois, Anne. Est-ce que tu peux lire ça? Oui, il a libéré, il a libéré ces gens-là. Oui, Mohamed s'est marié à cette femme-là, Jouaïria, puisqu'il avait entendu plus tard que la tribu de ces gens, les gens qui étaient donc leurs frères, se préparaient pour lancer un assaut, donc une attaque sur Mohamed. Et Mohamed a dit à cette femme-là, Jouaïria, que je vais me marier à toi et puis je vais libérer ces familles-ci. Pourquoi s'il a pris ces gens-là, ces familles-là comme esclaves? Il a tué tous les hommes et il n'y avait pas d'hommes pour le combattre. Pourquoi s'il a pris leur argent? Pourquoi s'il a pris leurs moutons, leurs chèvres? Pourquoi s'il a pris leurs chameaux? Pourquoi s'il a pris 200 familles d'après ce que toi-même tu m'as envoyé dans ton site internet? C'est pas mon site internet. Un Christian Prince, il a pas tué tous les hommes, il a tué certains hommes. Non, non, attends, t'es toi. Il a tué tous les combattants, tous les hommes. Il a libéré quelques-uns. Non, l'histoire dit qu'il a tué tous les gens à l'âge de combattre. Tous les gens, donc tous les hommes qui pouvaient le combattre. Il les a tués. Laisse-moi te montrer, tu tues les hommes, tu es accueillis à l'Islam. Si tu attaques quelqu'un, tu tues seulement les gens qui sont combattants, ou tu tues quelqu'un qui est un homme. Attends, d'après l'Islam, je te posais la question. Lorsque tu attaques, tu tues seulement ceux qui combattent, ou bien tu tues tous ceux qui sont des hommes. Christian Prince, tous les hommes qui combattaient contre Mohamed, il a tué tous ces hommes-là. Christian Prince, donc ils étaient des prisonniers ici. Christian Prince, pourquoi est-ce que tu ne lis pas jusqu'à la fin? Non, non, attends, nous allons lire. Je vais te poser une question. Donc, si votre prophète attaque une tribu, est-ce qu'il attaque seulement les hommes qui sont combattants, ou même les enfants? Est-ce qu'il attaque seulement les gens qui sont à l'âge de combattre, de tenir une épée, ou bien il attaque même les enfants, il les tue tous ceux-là, comment est-ce qu'il fait? Je me disais, did they all got feed or not? Because he married her later, he made a deal, so they wouldn't attack him back. Ah oui, Mohamed s'était marié à cette femme-là. Et il avait fait ça, donc il avait fait comme un accord là, pour que ce genre-là ne puisse pas faire une revanche. Pour revendre. Se vengé. Ok, je vais te donner cet addit, tu vas lire avec moi, et je vais te démasquer ça, toi, Abdoul. This is your prophet, he killed all the male, he left only, always he leave, male who did all the children's. Very, very young, read with me. Ça, c'est un addit, ce qui montre que votre prophète, il attaque, et puis il a tué tous les hommes, il a laissé seulement les enfants. Tu peux lire avec moi. Attends, je vais faire quelques recherches. Do you see it? Est-ce que tu vois ça? Let us laugh. On va rire. Did your prophet kill all the male, including children, yes or no? Et votre prophète, il tue tous les hommes, il est seulement les enfants, oui ou non? Where? Où? It's in front of you. Devant toi. Began where they were killed. Is it tué? You said, I was among the captives. Who's saying this? J'étais parmi les captives. Bon, qui est en train de parler? Qui est en train de raconter ça? Just read it. Later, you will find out. Tu peux lire et tu as décoré qui parle ici. Examine and those who had begun to grow. Happy were killed. Tous ceux qui avaient commencé à pousser, donc là où les poils pubiens, donc les poils qui sortent de la région génitale, les gens qui avaient des poils pubiens étaient tués. Et tous ceux qui n'avaient pas de poils pubiens n'étaient pas tués. Et moi, j'étais parmi les gens qui n'avaient pas de poils pubiens. Alors, qu'est-ce que tu apprends à partir d'ici? Comment est-ce que votre prophète, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il attaque une ville ou bien des gens? Qu'est-ce qu'il fait? Il les a tués. Il les a tués. Il les a tués qui? Ils les a tués aussi, non? Non, non, hold on. Ah, mais ces gens voulaient aussi de les tuer aussi. Il les a tués qui? Attends. Il les a tués qui? Il les a tués qui? Il les a tués qui étaient en combattant. Hold on. Il les a tués les gens qui voulaient les combattre, qui les combattent. Ils ne sont pas en combattant, ils sont maintenant prisonniers. Attends. Ici, ces gens ne les combattent pas. Ils sont prisonniers ici. On va montrer cet avis en français. Nous avons ça en français. Rapidement. Sunan Abidaoud, numéro 4404, rapporté par Atia Al-Kourazi. J'étais parmi les captifs d'Iban Al-Kouraiza. Mouhamad et les compagnons nous ont examinés et ceux qui avaient commencé à pousser les cheveux du pubus, les poils de la région publique, les poils pubiens, ils ont été tués. Et ceux qui ne l'avaient pas, n'ont pas été tués. Je faisais partie de ceux qui n'avaient pas laissé pousser les cheveux. Donc, les poils pubiens, les poils de la région génitale, les poils de la région génitale. On retourne très vite à Christian Prince. Très vite, là, nous sommes. Non, Christian Prince, ils étaient libérés. No, they released. Abdule stupid. Re, 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 in the front. Hold on, everybody is laughing at you now. A toi, Abdule stupid. C'était qui ? C'est devant toi et tout le monde est en train de rire. Shut up, shut up, you donkey liar. Et toi, t'es toi, Antoine, tu dois t'interrompre. le lien que tu m'avais envoyé n'avait même pas de référence mais je t'envoie attend ici nous avons tout celui qui n'avait pas de poils plus bien était libéré et tout le monde qui avait des poils plus bien avait été tué je vais te rappeler lorsque j'ai terminé à lire ça puisque tu me laisses pas parler tu peux vous lire avec tous les hommes tous les hommes oui puisque tous ces gens ici ils étaient prisonniers puisqu'il n'y a aucun moyen lorsque tu vas commencer à chérir donc à examiner leurs testicules pendant qu'ils sont en train de se battre contre toi on a déshabillé tous les hommes ils ont commencé à examiner maintenant tous les hommes même les enfants et tout celui qui avait de poils plus bien ils l'ont égorgé mohammed he killed them as a prisoners et mohammed les a tués comme prisonnier not as fighters non pas comme combattants including children's because middle eastern we middle eastern we grow hair very early et même les enfants étaient tués puisque nous les gens du moyen-orient nous avons donc des corps qui développent beaucoup de poils même lorsque nous sommes trop petits in the age of seven eight you have here à l'âge de sept huit ans tu as déjà deux poils plus bien and this coward he will he will say he freed them he freed later who and this guy is a guy is he lash he did he he is able to be ready to say comment's that the one who survived the children who they are not growing here anyone who grow hair mohammed is not in him immediately as a prisoner and to say you have a chapé c'est surement les enfants qui n'avaient pas de poils plus bien tous ceux qui avaient de poils plus bien mohammed l'exécuter immédiatement not as a fighter now comme prisonnier et non pas comme des combattants i will call this kid and let us see how we can read this je vais rappeler cet enfant ici et nous allons voir comment est-ce que il va lire ce gamin and you will see when i read it et vous verrez qu'il ne va pas lire ça so those are prisoners or not bon ça ce sont les prisonniers oui ou non what was that those are prisoners or they are not they become they got all released what is it to do se libérer christian prince story read the story in the front of me the one is killed now in front of us here in this story tu peux lire l'histoire les gens qui sont tués ici devant nous christian prince j'ai envoyé un lien ici il a tué tous ceux qui avaient poussé de poils plus bien j'ai dit je t'envoie les liens christian prince 200 personnes étaient libérées donc tu veux me dire que votre prophète c'est un homme bon bon admettons ça mais n'est-ce pas qu'il a tué des il a tué de mille il a tué plus de mille il a tué plus de mille il a tué plus de mille ok so you are saying to me ok hold on hold on christian prince il a libéré il a libéré 200 personnes il les a libérées donc tu veux me dire que votre prophète c'est un homme bon puisqu'il a tué des milliers et il a seulement libéré 200 et je te pose la question pourquoi est-ce qu'il les a libérées n'est-ce pas puisqu'il s'est marié à leur femme n'est ce pas vrai il a correct c'est correct oui ou non oui alors il les a les causes et les a libérées puisqu'il a appris leur femme il s'est marié à leur femme oui ou non il les a libérées parce qu'il s'est marié à leur femme oui ou non laisse moi parler donc votre prophète il s'est marié donc à leurs femmes et puis il a tué tout le monde et puis après avoir fait ça il s'est marié à la femme et puis il a tué tout le monde et puis après avoir fait ça il a s'est marié à la femme et puis il a tué tout le monde libéré les autres et il s'est dit qu'il a violé le même jour de ce que tu tires ça christian prince et c'est devant nous montre moi ça christian prince c'est écrit là tu veux lire c'est devant nous devant toi c'est écrit là en arabe que il a pris du ria il a couché avec elle le même jour yom du ria tu peux lire ça oh they fighting he said they was fighting man oh look at him he's moving it he's moving it he's moving the translation it's in the front of it and he got in the same thing and he got in the same this new translation you see the coward you see the coward do you speak arabic but you don't know arabic right qu'est-ce que c'est écrit là en anglais c'est écrit là c'était le même jour on a écrit il a pris il a pris il n'est pas violé donc toi tu connais pas l'arabe n'est-ce pas votre prophète a pris du ria le même jour est-ce qu'on a écrit qu'il s'est marié à joaïria ou bien il a couché avec joaïria on a appris qu'il s'est marié à joaïria ou bien il a couché avec joaïria est-ce qu'il s'était marié à cette femme ici qu'on appelait joaïria on a dit ce même jour-là christian presse oui sur ce jour-là on a écrit que même où il m'a raconté la même histoire il a raconté la même narration christian presse tu es menteur on a dit en arabe qu'il a couché avec avec joaïria le même jour c'est écrit en arabe dans la langue arabe il a couché avec joaïria le même jour toi lâche c'est écrit là il a couché avec elle la même chose qu'il avait fait avec sa fille la même chose qu'il avait fait avec beaucoup de femmes il a couché avec elle le même jour même lorsqu'il avait couché avec sa fille il avait même lorsqu'il couchait avec sa fille le même jour il y avait même un garde du corps qui se tenait à la porte là tu veux que je puisse te montrer la référence de ça ok now can you now do you want to put so now listen no no hold on we will not go anywhere hold on hold on hold on hold on hold on non attends 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 on n'a pas à vous terminer je vais te montrer ça attend attend et pourquoi est-ce que tu veux sauter votre prophète lorsque votre prophète veut attaquer il attaque une tribu donc un peuple qu'est-ce qu'il fait votre prophète déshabille les hommes et puis il commence à contrôler voir leurs poils pubiens leurs pubus any person who is growing little hair around his penis he kill him is that correct votre prophète tout celui qui avait tout mal qui avait un peu de poils au niveau de son penny votre prophète tué cet homme-là est-ce vrai je te dis il tué les hommes-là qui le combattaient non ça c'est pas la question il faut pas être prémenteur ces gens ici ne se battent pas contre lui là ce sont des prisonniers là ce sont des prisonniers d'ailleurs le coran d'ailleurs le coran d'ailleurs le coran je montre un courage même ça tu veux que je puisse te montrer ça dans le coran tu veux dire que le coran est en train de mentir le coran même parle de ça qu'est-ce que tu mets par le lien ici le lien j'avais mis ça j'ai ça le coran même dit que votre prophète n'est pas permis d'avoir des prisonniers il doit les tuer avant de les tuer c'est dans le coran là bas tu peux lire le livre de juges christian prince dans la bible attends je vais retourner donc à youtube j'étais en dehors de youtube christian prince n'oublie pas d'afficher le livre de la bible dans juge chapitre 16 verset 29 tu peux lire dans le coran chapitre 8 verset 67 il est écrit qu'il n'est pas permis à un prophète de prendre des prisonniers il doit les tuer c'est que 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 ça oui ou non hold on je suis en train de retourner à youtube je retourne la commission soit du pouvoir on tec de commercions dans le côté de votre tête de s'est réel oui tu peux mettre ça du tout du fait maire du but tu en disais ça stop line arrête de mentir c'est ça le professeur il n'est pas à l'heure de des cas captifs il a pu s'attendre les mers sont noms est-ce que c'est écrit que votre prophète un prophète ne doit pas prendre des captifs il doit les tuer oui ou non or des c'est de oui courant ou bien ça c'est un coran qui est qui est faible un coran je pensais que tu connaissais le coran je pensais que tu es un homme qui pouvait m'appeler tu allais me donner des cours et maintenant tu es en train d'être baston maintenant toi tu veux me dire que tu es quelqu'un qui a appelé christian prince et maintenant tu ne connais pas ce verset dans ton coran je connais le coran mais je ne connais pas ce verset ici donc exactement ce verset comme toi tu l'as dit c'est toi tu me dis que tu ne connais pas là où se trouve ce verset si tu connais ton coran est-ce que tu as déjà entendu parler de ce verset avant as-tu déjà entendu parler de ce verset avant oui j'ai déjà entendu parler de ça mais comment est-ce que tu ne sais pas là où se trouve ce verset christian prince il y a 6000 versets dans le corps j'en connais pas tout par coeur maintenant comme tu connais que ça existe j'aimerais pas te dire là où ça se trouve tu peux lire et je vais te montrer je te dire là où ça se trouve après donc toi tu es menté tu me disais que le prophète il n'est tu pas les prisonniers là c'est le verset du coran qui dit que un prophète ne doit pas prendre des captifs il ne doit pas prendre des prisonniers attendez nous allons montrer ce verset ici dans la langue française dans la version française du coran et au chapitre le coran chapitre 8 soit censée on envoie vite c'est que ça dit il ya plusieurs versions puisqu'ils ont essayé de modifier ils ont dit ceci chapitre 8 sur 67 un prophète ne devrait pas faire des prisonniers avant d'avoir prévalu mettre les mécréants hors du combat sur la terre vous voulez les biens d'ici battant dit que dieu veut l'au-delà dieu puissant et sage donc c'est ils ont essayé de jouer avec la translation il dit un prophète ne devrait pas faire des prisonniers avant d'avoir prévalu on va changer de version pour voir ce que dit une autre version il ya plus de version décorant il dit dans les suratuit là c'est la version d'essai internet internationale la version et il dit que ce n'est pas à un prophète d'avoir des captifs des guerres jusqu'à ce qu'il inflige un massacre au pays d'allah dans les pays il doit faire un massacre il doit pas avoir des captifs une autre version dit qu'il n'est pas convenable pour un prophète qu'il prenne des captifs jusqu'à ce qu'il est complètement soumis les pays il ya plusieurs versions et abéry il dit ce n'est pas à un prophète d'avoir des prisonniers jusqu'à ce qu'il a fait il fasse un large massacre dans le pays la version il n'est pas juste qu'un prophète face des prisonniers avant d'avoir conquis les champs de bataille ça c'est la version d'abdoul madjid dariabad il dit il n'appartient pas à un prophète d'avoir des captifs jusqu'à ce qu'il a il ait été grandement massacré dans le pays abdoul là c'est le coran de yusuf ali il n'est pas convenable pour un prophète d'avoir des prisonniers des guerres juste à ce qu'il est complètement soumis les pays il ya plusieurs versions plusieurs versions là c'est le coran de ahmed razaqan il ne convient pas à aucun prophète de capturer les vivants les mécréants tant qu'il n'a pas versé abondamment leur sang dans le pays et un prophète ne doit pas faire des prisonniers avant d'avoir complètement décimé l'ennemi dans le pays ça c'est le coran de caraï la version de coraï ali honal ce n'est pas un prophète d'avoir des captifs avant d'avoir largement épuisé les ennemis dans le pays on doit lire beaucoup puisque ils ont ils ont changé de l'essence de coran ils ont essayé de tricher de nous donner des fausses translations du coran il n'appartient pas à un prophète de garder les captifs à moins qu'ils n'aient triomphé après un combat sanglant régulier dans le pays ça c'est le coran de rahman omar il ne convient pas à un prophète de capturer les vivants mécréants tant qu'il n'ait pas versé abondamment leur sang dans le pays il a les cannes ce n'est pas un prophète pour avoir des prisonniers des guerres et les libérer avec rançon entre parenthèses jusqu'à ce qu'il ait fait un grand massacre parmi ses ennemis dans le pays alors c'est pictal il dit ce n'est pas un prophète d'avoir des captifs jusqu'à ce qu'il ait fait le massacre dans le pays pour massacrer beaucoup dans le pays il ya plusieurs versions nous sommes obligés de le faire et nous retournons ça c'était pour l'audience francophone mais nous allons retourner à christian prince tu es lâche c'est toi qui est l'âge est ce que muhammad avait tué les prisonniers oui ou non je t'ai demandé christian prince donne moi le verset les le nombre du verset du chapitre du verset le verset c'est le verset 67 et toi anne c'est devant toi quel chapitre c'est quel chapitre ça le numéro du chapitre je ne te donne pas je vais te bastonner encore plus tard je vais te donner le numéro du chapitre après ça c'est dans ton courant de tais toi tu le verser là laisse moi lire ça et puis je vais te rappeler après il dit que son profet ne tue pas des prisonniers ça prouve que c'est un menteur il n'a jamais entendu parler de ce verset ici je suis sûr qu'il n'a jamais entendu parler de ce verset avant ok sur le numéro 8 ah christian prince j'ai retrouvé ça c'est le chapitre 8 ok c'est bon tu as cherché ça sur google et puis tu as trouvé ça merci à google c'est pas google j'ai mon courant ici entre mes mains j'ai mon livre ici j'ai mon livre ici le courant j'ai pas googler ça pourquoi est-ce que tu as menti que le prophète ne tue pas des prisonniers il dit que le seul a dit qu'il ne prend pas des captifs à moins que ces gens là ils étaient en train de combattre c'est ce que c'est ce qui est écrit ici si tu n'as pas participé dans une bataille tu ne peux pas être pris comme un captif est-ce que tu veux que je puisse montrer l'interprétation de ça l'étape cire de ça et toi patate patate tout le monde entend ici toi fils de moutard tu veux que je te montre quel tafsir quelle interprétation tais-toi je vais te rappeler quelle interprétation que tu veux que je puisse lire quel tafsir pour que je puisse donc te matraquer je vais te rappeler pourquoi est-ce que tu morts tout le monde voit que tu as entendu mentir quelle interprétation que tu veux que je puisse te montrer à propos de ces versets ne dis pas que tu dis ça tu es un homme tu ne sais pas de quoi est-ce que tu parles je sais pas lire je te montrerai l'interprétation quelle interprétation tu veux choisir rachat khalifa rachat khalifa de moi l'interprétation rachat khalifa rachat khalifa rachat khalifa n'est pas un musulman ah ah mais donc maintenant tu vas commencer à juger qui est musulman et qui ne l'est pas rachat khalifa rachat khalifa n'est pas musulman rachat khalifa n'est pas musulman c'est pour cela que même les musulmans l'ont tué cet homme ici rachat khalifa on l'avait assassiné rachat khalifa est-ce que tu es celui qui suit rachat khalifa donc tu es un adopte de la rachat khalifa je me suis dit je te dis tu peux afficher l'interprétation de rachat khalifa je te pose la question est-ce que tu crois tu es un homme est-ce que tu crois dans rachat khalifa rachat khalifa je te pose la question est-ce que tu crois dans rachat khalifa rachat khalifa tu es donc celui qui suit rachat califa oui non affiche tout simplement je te pose la question est ce que tu es celui qui suis rachat califa il a dit qu'il était le messager de l'islam qui croient en lui by the way this guy et toi fils d'amma c'est monsieur rachat califa il a dit qu'il était le messager de l'islam et c'est pour cela qu'on l'a tué rachat califa a été tué en arizona puisqu'il s'est pro il s'était auto proclamé qu'il était un messager de l'islam tu as fils d'amma ce monsieur il est donc celui qui suit rachat califa celui qui avait modifié même le coran il avait modifié le coran la sourate 9 ça s'arrête au verset 127 verset précédent il n'y a pas de verset suivant donc il avait rejeté il a dit que le coran s'arrêtait au surat 9 verset 127 sur le mois rachat califa rachat califa était tué en arizona donc il y a quelques années juste quelques années on l'avait tué en arizona on va lire bon est ce que toi tu crois dans un rachat califa tu crois dans un rachat califa celui qui était venu avec le miracle de chiffre chiffre du chiffre 19 tu crois dans un rachat califa je te pose la question est ce que tu acceptes rachat califa c'est la question que je te pose il a dit que rachat califa a affirmé que les deux versets 128 et 129 surat 9 verset 128 et 129 ce sont des versets apocryphes apocryphes du coran il avait rejeté les deux versets 128 et 129 du coran et c'est pour cela que les musulmans l'avaient tué et ils avaient tué ce monsieur des rachat califa est-ce que tu l'acceptes je te demande tout ce que je te demande c'est de me donner la donc la translation donc l'étape c'est de rachat califa d'afficher ça et je vais afficher ça à l'écran et tout le monde va voir ça donne moi ça donne moi les liens ok et i'm asking you now do you accepte rachat califa non christian prince que tu peux afficher ça tu peux afficher le tafsir de rachat califa oui ou non avant que tu me donnes ça je vais être sûr est ce que tu acceptes rachat califa ah maintenant il s'est fait même bastonner plus avec ce qu'il m'a donné ici ils sont comme des singes qui sortent d'un arbre vers l'autre tout ça et maintenant vous allez voir combien combien est-ce qu'il va regretter d'avoir mentionné le nom de rachat califa vous allez voir ça tout de suite et il va dire je n'accepte plus rachat califa je t'attends je t'attends rachat califa brother rachat califa et vous savez je ne vais pas perdre mon voix sur la jambe je packs que je peux me faire perdre ma voix pour ça je veux dire c'est comme ça ça c'est vraiment, c'est vraiment comme ça est ce que c'est pourquoi s'il a choisi rachad khalifa rachad khalifa rachad khalifa est mon messager et messieurs rachad khalifa qui avait rejeté la chahada que c'est une idolâtrie tout ça il a pu la changer le coran ayam nata muslim no more i am a follower of rachad khalifa je suis plus musulman je suis un adepte de rachad khalifa i'm waiting for you abdul oui j'ai pas ton abdul what happened qu'est ce qui se passe hmm josh la josh cowardly people below nous faisons que l'attendre nous allons chercher quelques interprétations pour voir c'est que dit mon micro fait un peu de bruit sorry l'islam c'est une chaîne des mensonges tout ce qu'ils veulent nous montrer c'est de nous montrer que leurs prophètes n'étaient pas terroristes nous les avons montré comment est-ce qu'il a tué les enfants et comment est-ce qu'il a tué tous les hommes même les prisonniers il ne les a pas pris comme prisonnier ceux qui les appellent captifs là c'était seulement ceux qui étaient des enfants qui n'avaient pas de poils plus bien et après il les a libérés il a libéré ses captifs après s'être mariés à leurs femmes comme ils craignaient une attaque comme révenge oui abdour oui abdour oui abdour c'est qu'il y a de l'autre avant de lire avant de lire je vais te poser la question avant que nous puissions lire je te pose une question je te pose la question est-ce que tu acceptes tu accepté un rachat califa ok pourquoi est-ce que tu ne dis pas que j'accepte un rachat califa tu peux dire tout simplement que tu acceptes un rachat califa comme tu disais oui je ne me souviens pas mais christian prince où est le problème que je sois ahmadia que je sois un chiite ou quoi où est le problème christian prince où est le problème je suis seulement musulman christian prince peu importe ce que je suis je suis un musulman je suis un musulman tu es un musulman tu n'es pas un musulman tu n'es pas musulman tu ne es pas un musulman si tu es un musulman ok oui ou non est-ce que tu acceptes les enseignements des rachats de califas c'est ça la question est-ce que tu acceptes tu dois te taire toi fils de mouta tu es un lâche tu es lâche tu ne peux pas accepter ça pourquoi pourquoi est-ce que tu ne peux pas accepter ça puisque rachat de califas s'était déclaré lui-même qu'il était le messager de l'islam c'est pour cela que tu ne peux pas accepter si tu acceptes un rachat de califas c'est que tu acceptes que rachat de califas était un messager d'allah puisque rachat de califas avait dit qu'il était messager d'allah et non seulement ça rachat de califas avait même enlevé quelques versets du coran pour prouver que le coran que nous avons maintenant c'est un coran qui est corrompu c'est la raison pour laquelle ce lâche ne peut pas dire publiquement que j'accepte rachat de califas et ça c'est le chapitre qu'il m'a donné et tout le monde va rire ça ça c'est le coran l'interprétation du coran de rachat de califas tu peux me rappeler et puis me dire si tu acceptes rachat de califas rappelle moi call me and tell me i accept rachat de califas rappel moi toi toi tu sais toi